Salut tout le monde, c'est Erabel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est le test du kit d'objets fitness. Alors, je suis quand même très excitée de faire pour vous une review, si on veut, des choses dans ce nouveau pack. Alors, je me présente. Je m'appelle Erabel. En fait, je m'appelle Naomi et je fais des vidéos sous le nom d'Erabel. Si vous ne me connaissez pas, ça fait environ un an, un an et demi que je fais des vidéos et tout. Et, oui, c'est ça. Les Sims, c'est vraiment ma passion dans les jeux vidéo. Je joue depuis que je suis toute petite aux Sims. J'ai joué aux Sims 1 sur la PS... Playstation, en fait. Oui, Playstation. Et finalement, j'ai joué aux Sims 2 sur ordinateur et c'était mon jeu préféré. Comme j'ai grandi avec les Sims 2, avec moi, la franchise des Sims 2, c'est fou comment j'aimais ça. Je suis présentement à l'université en enseignement au secondaire en français. Comme vous pouvez voir, avec mon accent, je suis québécoise et ici au Québec, on a un niveau qui s'appelle le secondaire. C'est des adolescents. Donc, je vais être professeure de français pour les adolescents. Donc, fini pour ma petite bio. Et regardez, j'ai le panneau d'affichage ici du kit d'objets. Alors, on a gravisé le mur d'escalade. Améliorez les compétences sportives et la silhouette de votre Sims en grimpant sur le mur d'escalade. Roulant, relevez des défis, obtenez le meilleur score. Retrouvez la forme et le style. Faites porter à vos Sims des tenues de sport et de loisirs qui pousseront à atteindre leurs objectifs. Faites choisir une tenue, des bas colorés. Et une décoration moderne s'inspirant de la nature. Invitez la nature dans votre maison avec des objets et décorations créant une impression de mouvement. Construisez un studio de fitness et regardez des vidéos de renseignement. Wow! Ça va être vraiment un super beau kit. Ok! Alors, on se retrouve dans le mode Créer un Sims pour qu'on puisse vérifier les nouvelles tenues. Alors, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau ici? Non, pas dans les kits. Dans les hauts, on a sûrement quelque chose de nouveau. Alors, ah oui, on va aller voir dans les coiffures. En bas, j'ai oublié. Donc, pour les coiffures... On a quelques coiffures. Donc, on a celle-ci. Que je trouve quand même très stylée. C'est pas mon genre. Mais c'est quand même vraiment beau. Ouais, avec de la belle texture. Ensuite, on a celle-ci. Celle-là, je la trouve super belle. Hey, wow! Regardez comment la petite couette sur le côté avec ici une espèce de queue de poisson et tout. Ça, c'est vraiment beau. Ensuite, on a celle-ci qui est comme un peu des dreads. Un peu moins mon style. Mais encore une fois, c'est pas mal beau. Et on a celle-ci qui est la même qu'on vient juste de voir, mais elle a des accents. Comme vous pouvez voir de couleur. Donc, moi, j'aime vraiment celle-ci. Est-ce qu'on a des nouveaux objets chapeau? Non. Oups! Des nouvelles lunettes, boucles d'accessoires? Non. Des nouveaux maquillages? Non. Est-ce qu'on a des nouveaux tattoos, peut-être? Non. Excellent. Alors, on a des nouveaux chandails, comme j'ai dit. Alors, on a ce chandail-ci, qui est un petit truc avec une bralette et une espèce de petite jacket par-dessus. C'est vraiment cute. Ensuite, on a ce top de sport-là, qui vient en plusieurs couleurs et avec des motifs. Donc, on a la version neutre et la version avec motifs. Ensuite, on a ça ici. Ah, ça, c'est vraiment beau. Ah oui! Tu sais, qu'est-ce qui est à la mode, le filet noir et tout avec ça. Ah, ça, j'aime vraiment. Ça, c'est super beau. Honnêtement, c'est magnifique. Ah, wow! Ça fait vraiment sport et tout, mais en même temps, stylé. On a même des textures. Hey, c'est vraiment beau, ça. Avec le petit zéper, là. Ensuite, on a un chandail quand même assez normal avec plein de motifs. Donc, si vous cherchez des chandails à manches longues pour vous entraîner, vous allez être servis. Et finalement, on a ça ici. C'est pas tant sport, je sais, avec un petit bolero, mais c'est vraiment beau. Sérieusement, wow! J'aime beaucoup ça. Et encore une fois, on a une version plus neutre, si on veut. Donc, on a des motifs, mais on a aussi des versions neutres pour les Sims qui a mieux s'habillant neutre. Ensuite, pour ce qui est du bas, on a deux nouveaux pantalons. On a ces pantalons ici, un petit peu baggy, style Adidas, que je trouve vraiment beaux, honnêtement. En plusieurs couleurs. Et on a la petite jupe de tennis ici. Comme ça. Super cute aussi. Est-ce qu'on a des nouveaux accessoires? Non. On a peut-être des nouvelles chaussures, j'imagine. Et oui, on a des nouveaux espadrilles. Quand même cool. Ils sont vraiment cool. Donc, vraiment, ça c'est vraiment beau. Moi, je dirais que mon préféré, c'est celui-ci. Ça, je trouve que c'est vraiment beau. Ou ça ici, c'est vraiment nice aussi. Donc, vraiment super cool pour faire du sport. On va être stylé. Excellent. Ensuite, pour les hommes. Est-ce qu'on a des nouvelles coiffures? On a la version homme ici de Dreads. Comme ça. Mais on a aussi les cheveux courts. Et il faut trouver la petite coupe. Est-ce que non? Dans les cheveux moyens. Et ouais. Donc, pour les hommes, on a quand même les mêmes coupes. J'aurais aimé ça qu'il y ait des coupes différentes, pour vrai. Parce que là, ils nous ont mis les mêmes coupes. À moins qu'il y a juste ça. Est-ce qu'il y a juste ça? Pack. Si on regarde... Fitness. Oh mon Dieu, il y a juste ça. Ok, il n'y a même pas... Ok. Ça, je trouve ça vraiment triste. Par contre, là. C'est vraiment triste qu'il n'y ait pas d'autres coupes de cheveux. Ça, c'est un petit bémol pour moi. Par contre, il y a deux nouvelles moustaches. Non. Ah, ok. Ah! What? Pourquoi les moustaches n'étaient pas... Ok. Excusez-moi, ça, ça ne fait pas partie du kit. C'est juste que c'était comme... En tout cas, bizarre. Est-ce qu'il y a des nouveaux chapeaux? Non. Est-ce qu'il y a des nouvelles lunettes? Ça n'a pas l'air. Non. Je ne pense pas que ça avait... Pourquoi les colliers, ils n'ont pas... Ok, ça, c'est bizarre. Des fois, il y a des trucs, on dirait, qui disent qu'ils sont comme nouveaux. Mais c'est comme même pas vrai. Parce que dans le fond, c'est comme... On dirait que je n'ai pas de cliquer dessus. C'est bizarre. Bon, ok. Donc, on a ça. Pour les vêtements, qu'est-ce qu'on a? Pour les gars. Alors, est-ce qu'on a des nouveaux kits? Non. On a quatre nouveaux hauts. Donc, on a ça ici. Comme ça. Ah, c'est vraiment beau, pour vrai. J'adore les nouveaux trucs qu'ils ont mis pour les gars. Ça fait quand même décontracté, mais quand même chic, quand même un petit peu. On a celui-ci, qui est comme un peu une tenue de plongée. Et tout. Ça, c'est vraiment beau, ça aussi. C'est vraiment beau. On a celle-ci, ici. Celle-là, je suis moins une fan, là. Le zépeur, je le trouve un peu mal placé. Mais sinon, c'est vraiment cute. Et celle-ci. Ah, c'est quand même cute. Mais, oups. Ça, c'est bizarre, la ligne ici, là. Ah, mon dieu. Ça, c'est vraiment bizarre. Alors, je dirais que mon préféré, c'est lui. J'aime bien celui-ci. Ensuite, pour les pantalons, on a, encore une fois, les mêmes jogging. Et on a des shorts, ici, qui sont super belles, honnêtement. Ouais, vraiment, les shorts sont belles. Et ça vient en plusieurs couleurs, avec différentes textures et motifs. Donc, vraiment, ça, c'est cool. Est-ce qu'on a des nouveaux accessoires? Ah, on a des leggings. On a des leggings dans les accessoires pour les hommes. Je ne sais pas s'il y avait ça dans les femmes. Mais, il y a des leggings pour hommes. OK. Et, on a des souliers. Est-ce qu'on a des souliers? Non, on n'a même pas de souliers pour les hommes. OK. OK. Il n'y a pas de souliers pour les hommes. D'accord. On veut juste aller voir dans les femmes s'il y a des leggings. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des leggings? Leggings. Ah, ben oui, il y en a. Oh, yeah. Oh, my God. Ce sont vraiment beaux. C'est comme des leggings de yoga. Oh, my God. OK. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Oh, mon Dieu. J'attendais des leggings comme de yoga, si on veut, là. Oh, c'est full à la mode, ces choses-là. OK. Ça, j'aime vraiment ça. C'est vraiment beau. Vraiment, là. Super. Excellent. Et pour les petits-enfants, est-ce qu'il y a des nouveautés? Ah, oui, il y a quand même... Ah, non, ça doit être dans le... Non, je pense pas qu'il y a des nouveautés. Non. Non, c'est ça. C'est... Non, il n'y a pas de nouveautés pour les enfants ici. C'est vraiment dans les autres packs que j'ai dû oublier de venir cocher pour les enfants. Donc, non. OK. Il n'y a rien pour les enfants. Ah, OK, 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 OK. OK. Bon, bien, il n'y a rien pour les enfants. OK, je suis un petit peu déçue du mode créer un cil, je vais vous dire, là, honnêtement, là. J'espère que le mode d'achat, ça va être mieux. Je vous dirais que pour le mode créer un cil, c'est beau, mais bof. Je vous dirais que je donnerais un, mettons, 3 étoiles sur 5 pour le mode créer un cil, mais c'est pas laid. C'est pas laid, c'est beau, mais c'est pas ce qu'il y a de plus top, top, top. OK, alors, on se retrouve maintenant dans le mode créer un cil, pour qu'on puisse regarder s'il y a des nouvelles choses. Dans le mode construction, bien, évidemment, il y a des nouvelles choses. Alors, premièrement, on va regarder les nouveaux trucs. Alors, on a ça ici, les murs comme ça, ça, c'est vraiment beau, ça, j'adore ça, c'est comme des textures de murs que je trouve super belles. Ça va être vraiment beau dans les constructions, ces choses-là. Comme ça, et celle-là. Et ensuite, on a... Oh, wow, ça, c'est un... Oh, mon Dieu, c'est un mur de pierre. Oh, OK, il est vraiment beau, ce mur-là. Ça, je suis super contente de l'avoir, parce qu'il est vraiment beau. Oh, wow, vraiment, là. OK, ça, c'est beau, là. Je suis très contente d'avoir ce mur-là, comme ça, de pierre. OK, ça, c'est super. Euh, ensuite, est-ce qu'on a des nouvelles... On a sûrement des nouvelles fenêtres, j'espère. Euh, ici, si on regarde... Alors, on a ça ici. Cette fenêtre-là, puis c'est quoi? Nécessite un niveau plus élevé. OK. Puis, on a cette fenêtre-là. OK. Ça, ça ressemble un petit peu à... Vie citadine, honnêtement. C'est juste qu'ils ont du vitrail, un petit peu dedans, je vous dirais. Mais, ouais, c'est beau. OK. Ouais, c'est vraiment beau. Ça fait vraiment comme un gym, si on veut. Euh... Et ensuite, on a des nouvelles portes. On a une nouvelle porte, comme ça, ici. Qui va, évidemment, avec nos fenêtres. Donc, vraiment... Ouais. C'est quand même super beau. J'aime... J'aime ça. Vraiment, wow, c'est beau. Ça fait très moderne, très classique. Je trouve ça super beau. Et... On n'a pas de nouvelles choses, ici. Ensuite, si on fait... Euh... Voyons. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, OK. On va regarder ça. Euh... On va regarder ça, ici. Et... Fitness. Super. Alors, on a tout ça de nouveaux objets. Ça, ce sont vraiment beaux, les objets. On a un petit fauteuil, ici. Que je trouve super beau. Et il vient en plusieurs couleurs, évidemment. Et... Comme ça. Ensuite, on a une chaise, ici. Qui est une autre espèce de fauteuil, si on veut. Qui vient en plusieurs couleurs. Ensuite, on a celui-ci. Ah! Ça, je trouve ça vraiment beau, honnêtement. Ensuite, on a... Ça, c'est quoi? C'est... Ah! Une table de... Oh, mon Dieu! La table est tellement belle. OK. Ça, wow! Coup de cœur. Ça, c'est vraiment beau. Ensuite, on a une petite table, ici. Qu'on peut mettre pour décorer sur un mur. Comme ça. Qui vient en plusieurs couleurs. Ensuite, on a un petit guéridon, si on veut, ici. Oh, wow! Ça, c'est vraiment beau, là. Il est vraiment beau. Puis, il vient en plusieurs couleurs, encore une fois. Wow, wow, wow! C'est super beau. On a une table basse qui s'agence avec le style un peu plus moderne. Ah! Vraiment, OK. Les objets sont vraiment beaux. Sérieusement, je suis très contente. Ensuite, on a des étagères, ici. Qui vont avec la petite table de bois. En plusieurs couleurs, encore une fois. Comme vous pouvez voir. Et là, on a les articles de salle de bain, qui sont magnifiques. Vraiment, là. Ça, c'est mon coup de cœur. La salle de bain. Oh, my God! C'est tellement beau. On a une toilette. 400$ seulement. Oh, mon Dieu! On va pouvoir... Oh, yes! Elle est tellement belle, la toilette, en plus. Puis, elle n'est pas chère. Ensuite, on a une douche, ici. Pas chère, non plus. Qui est super belle. Oh, my God! OK. C'est tellement beau comme douche, là. Oh, my God! OK. C'est vraiment beau. On a une douche, ici. Comme ça. Et on a un bain à remous sublime. Oh, my God! OK. C'est juste trop beau. Vraiment, là. Vraiment. Oh, mon Dieu! Regardez, là, comment il est chic. Oh, mon Dieu! Version or. OK. C'est splendide. Super. Ensuite, on a un nouveau tapis roulant, ici. Avec un écran adaptable. Donc, en plusieurs couleurs, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a un nouvel appareil, également, d'exercice. Quand même assez gros. OK. C'est vraiment beau. On a un mur d'escalade, ici, évidemment. Qui va avec le gym. C'est super beau. Wow, wow, wow. On a une petite décoration, ici. Pour mettre en avant. Très simple. Sinon, on a un nouveau tableau, aussi. Comme ça. Des nouvelles peintures. Super, encore une fois. On a un miroir. Oh, il est vraiment beau. C'est comme... OK. Ça, c'est super beau. Vraiment. On a un nouveau tapis. Comme ça. Qui vient en plusieurs couleurs. C'est un petit tapis. Un autre tapis, ici, qui vient en plusieurs couleurs. Comme ça. Ensuite, on a des espèces de briques, comme ça. OK. Ça, c'est vraiment beau. C'est comme une décoration. On a des petites lumières, ici, qui servent à décorer avec des petits miroirs inclus. On a un porte-serviettes, ici. Qu'on peut mettre dans la salle de bain, des douches. Et, enfin, on a des nouvelles lampes. Ici, on a cette nouvelle lampe, là, ici. Qui est vraiment belle. Elle peut servir comme lampe de cuisine ou une lampe pour, je sais pas, moi, un espace lounge, si on veut. C'est vraiment beau. Moi, je verrais ça dans ma maison. Et, on a un machin, ici. Qui s'accroche au mur. Ça dit pierre secrète. Je sais pas c'est quoi. Mais, c'est un petit truc décoratif. Et, finalement, on a une bibliothèque inspirante. Wow! Elle est vraiment belle. Ça va avec l'espèce de truc lounge. Oh, mon Dieu! Je vois tellement ça dans un appartement. Ça ferait un bel appartement, sincèrement. Wow! Super! Donc, on a ça ici. Vraiment, pour le mode d'achat, je suis comblée. Je trouve que c'est vraiment beau, les nouveaux objets. Ça, moi, je sais toujours que ce qui m'enthousiasme le plus. Comme vous le savez, le mode d'achat, c'est ce que je trouve le plus nice. Alors, voilà. Donc, je pense que pour le mode d'achat, je donne un beau 4.5 sur 5. Et, finalement, il va rester juste la partie de gameplay à tester. Donc, je vous reviens dans quelques secondes. Ok! Alors, on est dans le mode gameplay. Donc, on va tester un peu comment ça fonctionne, les nouvelles choses. Alors, on va aller ici. En fait, tu vas aller grimper avec une légère inclinaison pour voir un peu ça ressemble à quoi. Puis, toi, tu pourrais aller peut-être t'entraîner. On va regarder un peu. Puis là, vous pouvez voir, c'est le gym que j'ai téléchargé de Maxis. Donc, ce n'est pas moi qui ai créé le gym, évidemment. C'est vraiment juste pour tester un peu comment ça fonctionne et tout pour le mur. Alors, ce n'est pas un truc que moi j'utiliserais souvent, je crois. Mais, ça vaut quand même la peine d'être testé. Ok! Donc, il se... Pourquoi il se... Ok! Donc, super! Alors, regardez le mur. Ok, regardez-le comment c'est cool. Il y a comme une petite inclinaison comme ça. C'est vraiment plus facile pour lui. Et il y a même un truc ici qui fait de la lumière. On peut-tu changer? Regardez l'autre sim s'est grimper. Ok, non. Ensuite, on a les nouveaux tapis roulants qui sont super cute ici. Peut-être que tu pourras aller t'entraîner ici. Repousser tes limites. Tiens. Et lui, il est toujours sur notre mur ici qui grimpe. On va essayer de grimper à la verticale, tiens. Qu'est-ce que ça fait à la verticale? Alors, elle, on a la nouvelle machine ici. Super belle, super grosse, dans une belle teinte. Et là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ok. Mais, il est quand même bon pour sa première fois. Regardez-le, il est vraiment bon. Je ne sais pas, ok. Peut-être que si tu fais un défi d'endurance. Ah, il est tombé, je pense. Ah non, ok, il est fini. Ok. Ok. Toi, ok. Tu peux arrêter de t'entraîner ici. On a les nouveaux trucs ici. Ça, c'est quoi? Ok, la nouvelle petite table. Tu peux t'asseoir ici. Ah, on va aller prendre une douche. Ah non, on va aller prendre un bain. Prendre un bain, tiens. Ah, tu peux prendre un bain debout dans ce bain-là. Vraiment, j'adore les nouvelles salles de bain. Wow, c'est magnifique. Juste trop beau. Je pense que je vais mettre dans ma famille actuelle. Les trucs pour la salle de bain. En tout cas, c'est vraiment cool. Puis la toilette, elle ne coûte vraiment pas trop cher. Donc, vraiment, ça, c'est cool. Toi, tu pourrais aller peut-être prendre ta douche ensuite. Tiens, reprendre ta douche. Donc, ok. Le bain, il est super beau. Ça, ici. Voilà. Puis je pense que c'est pas mal tout pour le gameplay. Il n'y a pas tant de nouvelles choses que ça. C'est juste qu'il y a des nouveaux vêtements. C'est encore moderne, le style. Moi, j'adore ça dans les Sims. C'est des constructions modernes. Alors, je pense vraiment que, sincèrement, c'est un quand même beau pack. En somme, ce n'est pas mon pack préféré. Mais c'est sûr que pour les objets, je trouve que c'est vraiment beau. Vous savez à quel point j'aime les objets modernes. Mais sinon, si on y va globalement, ce n'est pas mon préféré préféré. Sauf que, comme je vous dis, j'adore les objets de ce pack-là et tout pour le mode d'achat. Et même le mode créer un Sims, c'est pas mon préféré, mais j'adore ça. Alors, en somme, moi, je pense que je donnerais à ce pack-là 3.5 étoiles sur 5 étoiles. Donc, pour mon appréciation générale de ce pack-là. Donc, vraiment, j'espère que vous avez apprécié ma petite revue. C'était quand même assez long, mais comme il n'y avait pas beaucoup de choses, j'ai été capable de tout faire dans une seule vidéo pour que vous ayez vraiment une vue complète de tout ce qui se passe dans ce nouveau pack. Alors, merci encore d'avoir regardé. Moi, je vous souhaite une très belle matinée, après-midi, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Et moi, je vous dis bye !